Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je vous retrouve pour une petite vidéo, je sais pas vraiment le titre pour l'instant, je me retrouve dehors, je vais vous montrer doucement, je n'ai pas pris ma perche parce que je pensais pas filmer, mais je suis actuellement en patin, d'ailleurs je glisse, et en fait je suis partie en direction de la salle des fêtes de mon village, et j'ai eu envie de vous partager mes pensées, ou plutôt mon projet que j'avais en ce moment, si j'ai une tête à fraude rouge, c'est parce que je suis fatiguée, je respire pas pour l'instant, donc voilà, je pense, je vais vous en parler, mais je sais que ce projet est impossible parce qu'en fait, ça se peut que d'ici quelques années, même d'ici un an, ça se peut que je n'ai plus l'envie de faire du patin, ou je n'aurai même plus le temps, donc voilà, la salle des fêtes est immense, c'est un petit village, mais la salle des fêtes est immense, le sol est parfait pour faire du patin, et en fait mon rêve c'était de louer cette salle des fêtes, enfin mon rêve, mon projet, et de faire une journée porte ouverte, oula, j'aime gamelle, attendez je vais essayer de pas bouger mon téléphone, voilà, mon rêve c'était de louer cette salle, et de faire une journée porte ouverte pour toutes les filles qui veulent faire du patin dans une salle, enfin sur du plat on va dire, parce que dans ma région, il n'y a pas de club de patins ni rien, donc c'est un petit département, donc voilà, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui rêveraient faire au moins du patin dans une salle avec un sol lisse, quoi, après je sais que c'est faisable dans des gymnases ou quoi, mais je veux dire, vraiment une journée consacrée à ça, voilà, et voilà, j'avais ce projet, et que ça soit, enfin, moi qui l'organise un peu avec de la musique Soyluna, voilà, avec de la musique Soyluna, enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais tout en tête, et pire parce que c'était simple, mais en fait de un, la salle est assez chère, je pense, à louer, et en fait de deux, il faut une assurance spéciale pour s'il y a des chutes ou quoi, c'est pour ça qu'en fait, il faudrait que les parents soient là, qu'il y a de l'assurance, et tout le monde, et c'était ça qui était très dur, impossible, et je m'étais conseillée à quelqu'un de ça, et elle m'avait dit que ce projet était quand même faisable, mais qu'il fallait essayer ça, machin, donc voilà, ma mère me dit exactement pareil, et donc voilà, mais sinon, si un jour, juste j'ai l'opportunité de me promener là-dedans, mais je serai la plus heureuse du monde, c'est aussi un de mes rêves, au moins d'être seule, de chanter et patiner en même temps, ça serait vraiment mon rêve, on va dire. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un unboxing de mes freins, et que je les installe avec vous, parce que je vais bientôt commander des nouveaux freins pour mes patins, si vous voulez que je vous montre l'état de mes patins. Voilà l'état de mes freins, je compte faire une vidéo où je vais vous montrer toutes mes affaires de patins, je l'ai dit dans ma vidéo juste précédente, voilà, je compte bientôt la vidéo. Voilà l'état de mon deuxième patin, et il ne faut pas abîmer la vis, parce qu'en fait, quand on commande des nouveaux freins, c'est une chose que je vais faire, il n'y a pas la vis, donc en fait il ne faut pas abîmer la vis, je crois que j'ai entendu ça, où c'était écrit sur la page des freins, qu'il ne faut pas abîmer la vis, parce qu'en gros, il ne livre que le frein, enfin, à ce que j'ai compris, c'est ça. Vous pouvez commander des freins sur Amazon, il n'y a pas grand chose en bonne qualité, après moi, je pense que ceux que j'ai trouvé que je vais commander sont de la bonne qualité, juste parce qu'en fait le noir est mat, déjà il n'y a pas blanc, et j'ai juste trouvé la même forme que eux, donc normal, mais en noir mat, je pense que c'est de la gomme pas mal, quoi, donc c'est ceux-là que je vais commander, mais 13 euros, juste deux freins, je ne sais pas, mais voilà, il n'y a que eux qui m'ont emballé, et aussi, à ce qui paraît, on ne peut pas équiper les freins, vous savez qu'ils sont ronds, enfin, exactement comme ceux qu'il y a dans Soy Luna, il y a des petits freins ronds comme ça, ils ne sont pas du tout adaptables avec les patins que j'ai, donc je suis ultra dégoûtée, mais trop dégoûtée, je voulais trop ces freins-là, et bon, dans tous les cas, sur Amazon, il n'y avait même pas des débots de freins comme ça, on va dire, mais bon, voilà, donc voilà, c'est tout pour les patins, et pour mon petit projet, qui ne se fera sûrement jamais, en fait, mais j'y pensais franchement, en faisant du patin aujourd'hui, j'y pensais grave, et voilà, et sinon, je pense que je vais bientôt faire quelques lives sur ma chaîne normale, dès que j'aurai réglé OBS pour faire des lives avec mon ordi, je ferai des lives YouTube, donc soyez nombreux, je pense que dans 4-5 jours, j'en ferai peut-être sûrement déjà un, voilà, et pour ce qui est de ma chaîne gaming que j'avais parlé, je ne sais pas si je la lancerai un jour, parce que je pense que je n'aurai pas le temps de me charger de deux chaînes, et parce que je ne sais vraiment pas si le gaming, en fait, ça me plaît, puis bon, le micro que j'ai, j'ai l'impression qu'il fait dégueulasse avec ma voix, ou il ne capte pas correctement ma voix sur une vidéo, enfin, franchement, voilà, je ne sais pas du tout pour ma chaîne gaming, donc voilà, mais sûrement que sur ma chaîne normale, je pense que je préférerais sur ma chaîne normale faire quelques vidéos très rares gaming par-ci par-là, pour vraiment avoir qu'une chaîne à gérer, par exemple du GTA, des courses, ou voilà, je ne sais pas, mais j'ai vraiment plein de choses en tête en ce moment, c'est bientôt la fin de l'été, la rentrée, moi je vais partir en apprentissage à la pizzeria, et je ne sais pas du tout comment ça va se passer, donc voilà, je voulais vraiment vous dire tout ça, et vous partager ma bonne humeur du moment. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un unboxing de mes trains, quand je le commanderai, et en fait, je compte aussi commander de la colle Cléopâtre sur Amazon pour faire du slime, et du coup, je pense que j'essaierai de faire plein de slimes différents, et voilà, même si c'est plus trop à la mode, enfin, je pense que je kiffe faire joujou avec les slimes, et pour l'instant, je n'ai pas trop pu en profiter, je n'ai pas pu en faire et tout, donc du coup, je commanderai aussi de la colle Cléopâtre. C'est parti ! Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je ne vais pas vous demander de like parce que ça ne sert à rien, enfin, comme vous voulez, aussi plutôt pour m'encourager pour mon projet quand même, voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, donc dites-moi dans les commentaires ce que je vous ai dit, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et voilà, je suis trop 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 contente, je voulais trop vous partager ça avec vous, et voilà. Bref, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao ! Ciao !